Le détroit du loup est la suite, la suite du Daniel Lapons, c'est une suite indépendante et on retrouve Clémeth et Nina qui sont les deux enquêteurs de la police des reines dans un contexte totalement différent. Ça se passe cette fois-ci dans le grand nord, c'est-à-dire vraiment sur la côte de Laponie, autour d'une petite ville qui s'appelle Hammerfest, qui est une ville qui est située sur une île et c'est une ville qui est très particulière parce qu'elle sert de centre logistique pour tout ce qui est développement pétrolier et gazier en mer de Barents et dans l'Arctique. Mais c'est une île qui est aussi disputée depuis longtemps par les éleveurs de reines qui s'en servent depuis bien avant qu'il y ait ce développement pétrolier et gazier pour les pâturages d'été. Donc il y a des reines qui pèsent là-bas, il y a évidemment des conflits. Et au début du livre, on assiste à une scène où un troupeau de reines traverse un détroit pour aller justement pour rejoindre cette île. Et au cours de cette traversée, il se passe des choses et un éleveur qui essaye d'empêcher quelque chose se noie. Donc c'est le début de cette histoire. Donc la police des reines, Clémette et Nina, on les retrouve d'emblée dans cette histoire. Et petit à petit, ils vont découvrir que derrière cet accident qui apparaît au départ comme un accident dramatique, mais un accident, il y a tout un tas de choses qui se passent, de tensions, avec des personnages qui tirent des ficelles, des conflits entre différents intérêts. En démarrant le Détroit du Loup, j'ai vraiment voulu éviter autant que possible de faire un Daniela Pombis. Donc je suis parti, c'est pour ça que je suis dans le Détroit du Loup, beaucoup plus ancré dans la modernité, avec ces histoires de pétrole et de gaz. Et puis avec un autre univers que j'ai introduit aussi, qui est celui des plongeurs de l'industrie pétrolière. Mais j'ai gardé malgré tout des éléments forts, je pense, de culture sami, notamment par l'enjeu de ce rocher sacré qui existe dans la réalité, qui est un rocher qui est situé juste en bordure de cette île, de l'île de la baleine, et qui est un rocher auprès duquel les éleveurs de rennes, juste avant justement que les rennes traversent ce Détroit, ils vont se recueillir, ils vont déposer des offrandes. C'est ce qu'ils faisaient dans l'ancien temps. Moi j'ai vu de mes yeux que c'est toujours utilisé par certains éleveurs. Et il y a un enjeu aussi autour de ce rocher sacré qui va provoquer beaucoup d'éleveurs, puisqu'en gros ce rocher est en travers des projets de développement des industries sur place. J'essaye de trouver un espèce d'équilibre, je ne sais pas si je trouve un équilibre d'ailleurs, entre la beauté fascinante des paysages et la dureté à la fois du climat et de ce qui se passe, puisque ce qui se passe c'est qu'on assiste quand même à une oppression d'une minorité dont les intérêts passent toujours au second plan par rapport aux intérêts des grosses industries. Donc la nature joue un rôle important, très important dans ce livre. En même temps, moi la nature elle ne m'intéresse que dans le sens où il s'y passe des choses, où elle est traversée par les hommes. Donc ce sont, au départ, c'est quand même, malgré tout, les histoires d'hommes qui m'intéressent, c'est comment les gens s'accrochent, en dépit du bon sens parfois, dans une nature qui est dure, avec des contraintes qui sont très poussées à cause de différents intérêts économiques et climatiques, et comment ces gens-là, en dépit de tout ça, s'accrochent à leur bout de terre et considèrent que c'est là qu'ils veulent être malgré tout. Sous-titrage Société Radio-Canada ...